Bonjour, bonjour. Nous sommes jeudi, le 14 février 2013. Je viens de penser, j'enregistrais une vidéo juste avant, puis je me demande si j'ai dit jeudi ou mercredi. En tout cas, mais je sais que je dis le 14. Bien, je savais que j'enregistrais deux vidéos aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin. Alors, bonjour à toi qui es abonné à ma chaîne et bonjour à toi qui n'est pas abonné et qui découvre la vidéo comme ça en cherchant un peu sur YouTube peut-être ou sur le web. Juste avant d'entrer dans le sujet de ma vidéo présente, je veux faire un petit retour sur ma vidéo d'avant parce qu'une fois que tout était terminé, j'ai vu que j'avais parlé de plein de choses et que je n'avais pas répondu à deux éléments que j'avais mentionnés au tout début. J'ai parlé dans ma première vidéo de la grande mystique Thérèse Newman et je veux vous dire deux éléments comme quoi ça a été vérifié qu'elle ne mangeait pas et qu'elle ne buvait pas pendant, qu'elle n'a pas mangé et bu pendant plus de 30 ans. Et je veux vous mentionner aussi que comment son, bien pas comment son histoire a commencé, mais en tout cas le début de ce qui est arrivé qui est assez intense avant que ses visions de la passion de la vie de Jésus commencent à chaque vendredi dans sa vie. Alors au sujet de la vérification, du fait qu'elle ne mangeait pas et que les gens pensaient que ça ne se peut pas, elle doit se cacher, elle doit manger quelque part à la nuit ou en cachette ou elle doit boire en cachette. À un moment donné, conjointement avec l'évêché ou l'archévêché de la région, il y a eu une délégation de gens qui sont venus, puis il y avait entre autres quatre religieuses qui devaient l'assister et se relayer pour être en permanence avec elle pendant une période, si je me souviens bien, de dix jours. Et la surveillance était constante, 24 heures sur 24, pour s'assurer vraiment qu'elle ne consommait aucune nourriture et aucune eau, qu'il n'y avait rien de tout ça qui rentrait dans son corps. Et ça a été prouvé. Puis après ça, il y a eu d'autres tests ici et là, puis il y a beaucoup de gens qui l'accompagnaient. Elle était très, très, très souvent entourée, donc les gens savaient qu'elle ne mangeait pas. Puis quand il y avait des repas avec sa famille, elle pouvait s'asseoir à table, elle pouvait converser avec eux, elle pouvait faire le service pour aider à les servir à la maison, mais elle ne consommait absolument rien. Son corps, de toute façon, n'était pas capable de l'accepter. Elle ne pouvait ni boire ni manger, parce qu'elle était dans des états de plénitude très particuliers. Il y a une anecdote aussi là-dessus que dans les vérifications, à un moment donné, dans les gens qui étaient autour d'elle, puis qui voulaient faire des vérifications, puis des tests, et il y a un... je pense que c'est un scientifique, je pense pas que c'est un religieux, je pense que c'est un scientifique dans une des commissions de vérifications et de tests qui ont été faits près d'elle, qui a même vérifié sa virginité. Et son père, Thérèse, a eu très honte de ça. Pendant longtemps, elle n'en a pas parlé, puis à un moment donné, son père a été au courant. Puis quand il est au courant, il a dit « ça va être fini, il n'y aura plus aucun test, aucune vérification qui va être faite sur ma fille. » Parce que même quand on a l'aide de l'église, de l'évêché ou de l'archevêché, puis tout ça, il y a quand même des spécialistes qui vont dépasser les bords. Il était là pour vérifier des choses mystiques qu'elle vivait. Ça n'avait aucun rapport avec le fait de vérifier sa virginité. Tu sais, il y a un examen, on pourrait dire un examen vaginal. Donc, c'est ça, pour cette femme-là qui a vécu ça, disons, dans les années 1930 ou quelque chose, c'était pas facile. Puis à un moment donné, il est arrivé une période où là, c'était fini. C'était comme, il n'y a plus de test, il n'y a plus de vérification, vous croyez ou vous croyez pas. Mais il n'y avait plus d'équipe technique pour aller faire des vérifications qui pouvaient se rendre parce qu'il savait qu'il y avait des gens mal intentionnés, si on peut dire, ou qui n'étaient pas dans une belle énergie qui venait auprès d'elle. Après ça, l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'au début de la vie de Thérèse, bien début, c'est pas début, début, mais dans la vingtaine, à un moment donné, il y a eu un incendie de gens proches d'elle, d'où elle habitait, au village. Et elle a collaboré avec plein de personnes pour amener des seaux d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Puis elle était à un moment donné sur quelque chose qui était surélevé, puis elle recevait les seaux, puis elle les transmettait. Puis quand tu fais ça pendant des heures et des heures, fait qu'elle est allée au bout de ses forces, puis elle s'est déplacée quelque chose dans le dos. Et ça a pris quelques jours pour réaliser que ça se déplaçait de plus en plus, puis qu'elle était de plus en plus mal en point. Et finalement, elle a été alitée. Elle ne pouvait plus marcher. Elle a eu des états comme de semi-paralysie aussi, des jambes, puis dans ces états-là. Et ça l'a tellement affecté même, bon, toute la colonne, qu'à un moment donné, peu de temps après, elle est devenue aveugle. Alors, elle a été dans cette condition-là au début de la vingtaine, dans une période de 4 à 6 ans. Et elle était très, très proche spirituellement aussi de Thérèse de Lisieux. Elle avait des visions d'elle aussi par moment. Et lors de certaines fêtes très spéciales qui ont eu lieu en honneur de Thérèse de Lisieux, après 4, 5 et 6 ans d'avoir été alitée, puis d'avoir été aveugle, elle a recouvré la santé comme un miracle de guérison, si on peut dire. Puis c'était la même chose avec sa vision qui est revenue. Donc, le problème avec sa colonne a été complètement corrigée. Puis après ça, elle aura commencé à marcher. Mais c'est, suite à tout ça, les 6 années qu'elle a passées à coucher, à prier, elle faisait plein de choses pareilles dans sa vie spirituelle, avec toute sa belle énergie. Mais, bon, c'est pas la même chose que quand tu peux te déplacer. Et c'est après toute l'intensité de ces années-là que se sont déclenchées toute sa capacité à entrer dans les annales akashiques pour avoir des visions de la vie de Jésus. Il me venait de me tuer, je voulais dire quelque chose, mais je l'ai perdu en même temps. Non, je l'ai complètement perdu. Donc, c'est arrivé, je crois qu'elle avait aux alentours de, c'était en 1926, vers la fin de la vingtaine que tout ça a commencé, après avoir été pendant des années alisée, en partie paralysée, puis aveugle. Ah oui, je viens de retrouver l'idée que je voulais dire, c'est que comme elle a connu ce que c'est d'être, qu'on pourrait dire, malade ou d'être, puis de se faire assister beaucoup, comme être à, que la condition au niveau du corps est très difficile. Elle a toujours été très, très touchée par les gens malades par la suite dans sa vie. Et, on a un petit peu, je vais mieux m'installer. Yep, bon. Et puis, elle est souvent allée au chevet des malades, puis elle a prié pour les malades, puis elle a pris les mots des malades sur elle-même. Donc, c'est ça, tout de ce thème-là, maladie, guérison, et les souffrances qui sont reliées à ça, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup, beaucoup connu. Bon, alors c'était un complément sur la vidéo précédente. Là, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous reparler du site de Paul et Jésus, et je vais vous parler aussi d'une autre femme pleine d'amour, parce que c'est la Saint-Valentin. Le livre, Le monde d'Alice, Alice Herz Sommer, par Caroline Stossinger, S-T-O-E-S-S-I-N-G-E-R, 108 ans de sagesse. Alors, c'est une femme qui est encore vivante, Alice, Alice Sommer, qui a été une grande pianiste, qui a fait des concerts, mais qui a été aussi dans un camp de concentration en Allemagne, et qui était dans le camp qui avait été réservé à beaucoup d'artistes, ceux qui ont préparé des concerts, des pièces de théâtre, ceux qui ont même reçu, à un moment donné, une équipe de cinéma parce qu'il y a eu un faux film qui est organisé pour essayer de faire de la propagande pour bien faire paraître l'Allemagne. Alors, il y avait aménagé ce camp-là en faisant à croire qu'il y avait des commerces, que c'était un lieu de villégiature, que les artistes étaient bien traités, puis ils étaient en vacances là. C'était tout de la mise en scène parce qu'ils n'étaient à peu près pas nourris, puis les gens disent que dans ce film-là, on voyait dans les yeux, dans le visage, dans le fait que même si on les avait costumés, maquillés, habillés pour le film, on voyait qu'il n'avait pas l'air très heureux, puis qu'il y avait beaucoup d'angoisse dans le regard des enfants puis des adultes qui étaient là. Alors, cette femme-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a vécu des très belles choses et des choses très difficiles. Elle a perdu son fils aussi, lui avait 65 ans, puis elle, elle avait 90, je pense. Alors, c'est difficile, son seul fils qui est désincarné avant elle, mais ça ne l'a pas fait mourir parce que de 90 ans, elle est rendue à 108. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a une façon de vivre, une façon de penser, une énergie positive, une capacité d'apprécier chaque chose de la vie. Une femme qui n'est pas matérialiste, bon, naturellement qui vit avec l'art beaucoup, qui est la musique, mais aussi qui vit avec peu. Puis dans les dernières années de sa vie, elle se faisait un gros plat d'une espèce de gros soupe d'eau de poulet, de quelque chose, une fois par semaine, puis elle mangeait ça. À chaque jour, c'est tout ce qu'elle mangeait, elle ne se compliquait pas la vie. En tout cas, c'est très très beau. Elle a connu, on voit au début du livre, elle a connu Kafka. En tout cas, elle a croisé des gens célèbres. Donc, si vous voulez découvrir une femme exceptionnelle, c'est un beau livre à découvrir, de cette femme-là qui a 108 ans maintenant et qui joue encore 3 heures de piano par jour. Puis il y a des gens qui viennent sur sa rue des fois, puis qui entendent de dehors de son appartement la belle musique classique qu'elle joue. Elle a donné des cours à plein plein de gens aussi. Bon, Alice Sommer, j'ai parlé d'elle, puis j'ai mis une petite vidéo. Moi, je l'ai découverte parce qu'Anthony Robbins a fait une entrevue avec elle, une courte entrevue. Vous pouvez voir ça. Je crois que c'est mon troisième petit texte. Il y en a quatre. Mon troisième texte sur mon site. La gratitude. Everyoneweb.fr barre oblique la gratitude. Donc, vous verrez qu'à ce moment-là, je parlais que je voulais m'acheter le livre et puis j'avais été touchée par la vidéo. Alors voilà, c'est lu et c'est à conseiller. Bon, l'autre sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est quelques retours sur mes découvertes avec le site de Paul et Jésus, Rage pur, Christ Jésus, dont j'ai parlé la semaine passée. Oh là là! C'est un bonheur et c'est des délices et des délices pour moi. Vous n'avez pas idée de lire les rencontres où il y a eu des passages du cours en miracle qui ont été lus et des explications que Jésus donne directement sur le cours. Les gens qui posent des questions et là Jésus qui répond aux questions et qui explique de façon plus détaillée. Ça fait plus de 15 ans que j'étudie le cours en miracle. Alors, puis c'est pas facile à comprendre. C'est très profond. C'est une vision du monde qui nous demande de changer à 180 degrés, si c'est pas 360. Et là, d'avoir les explications de première main de Jésus qui avait dicté ce cours-là à Hélène et là, qui donne ça à Paul et aux gens qui sont réunis autour de lui. C'est formidable. J'ai cru comprendre aussi que Paul était malade en ce moment. Il y a un certain message où il parle que Paul est en période de healing learning et que ça fait trois mois, je crois qu'il n'y a pas eu de nouveaux enregistrements, de nouveaux événements. Alors, je ne connais pas les détails. Je ne sais pas s'il est très malade ou si c'est plus léger, mais ça doit être assez important parce que c'est vraiment une coupure dans les activités qu'on ne voit pas. dans les années précédentes. Alors, si vous croyez à la pensée positive, au fait d'envelopper les gens qu'on aime d'amour, de lumière, de les visualiser dans la santé, dans l'énergie pure, que tout va bien, vous pouvez vous joindre à moi pour envoyer toute cette belle énergie-là à Paul qui, depuis 30 ans, a fait une œuvre extraordinaire et son fils qui l'a aidé pour que tous les séminaires et les gatherings, les rassemblements, les mini-conférences qu'on ait accès à ça en transcription ou en documents audio. Alors, c'est ça. Je souhaite vraiment que Paul se remette sur pied et que ça continue. Autrement, on va avoir son œuvre, mais lui, peut-être qu'il est proche d'être sur le point de désincarner. Je ne le sais pas du tout. Donc, moi, je lui envoie plein de belles énergies et je vous invite à faire de même pour l'aider à continuer son œuvre et à aider plein de gens qui en bénéficient comme moi. Bon, je pourrais parler de plein, plein de choses. À chaque fois que je lis un texte ou que j'écoute un document audio-vidéo de ça, je fais des prises de conscience. Il y a des choses qui s'emmagasinent. Mais comme c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, je vais y aller avec des choses plus simples, plus douces. Des éléments, entre autres, qu'on retrouve dans les derniers documents reliés au courant miracle dans l'année 2012. C'est les vidéos qui sont proches. Il y en a un vers la fin, vers le mois d'août-septembre. Puis c'est marqué qu'on voit une image différente. Je ne me souviens pas de la date. Mais en tout cas, c'est fin d'août. Il me semble que c'est fin d'août, début septembre. Puis là, quand ils commencent à parler, ils disent qu'ils ne vont pas faire la rencontre directement avec le courant miracle parce que Jésus veut donner un message particulier. Puis après ça, c'est les deux, trois autres vidéos qui suivent. Bon, il y a douze années, vous pouvez en voir beaucoup. Mais ce dont je vous parle, c'est dans ces endroits-là. Et le message spécial à ce moment-là que Jésus a donné, c'était pour parler de l'importance des relations, les relations interpersonnelles dans ma vie. Il commence en expliquant à quel point, dans le cours en miracle, on parle des relations saintes. Holy relationship. Il y a une phrase quelque part dans le cours qui dit qu'il y a une relation sainte, entre autres, qui est très précieuse quand il y avait dans une relation une haine qui était là et que ça s'est transformé puis que maintenant c'est de l'amour. Alors ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et on est appelé à transformer toutes nos relations parce qu'on vit beaucoup de souffrances inutiles à travers nos peurs, nos frustrations, nos accusations, nos vengeances, nos violences, plus subtiles ou plus denses dans nos relations. Et le cours en miracle, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup, beaucoup à transformer nos relations. Et dans ce message-là de Jésus, il l'explique à Paul, il nous explique, qu'il dit bonjour à tout le monde et bonjour à tous ceux qui sont sur Internet. Alors ça me plaît bien, je trouve ça amusant. Et il explique qu'on dit qu'on cherche à avoir des vies plus spirituelles, à ascensionner, à être dans l'éveil, à avoir des éveils de conscience. Mais souvent, on oublie qu'un des éléments les plus importants pour que les transformations se fassent puis de plus en plus profondes qui vont conduire à d'autres choses dans notre vie, c'est de porter une attention spéciale à nos relations avec nos proches. Que ce soit notre conjoint ou notre conjointe, nos enfants ou nos parents ou des collègues de travail, d'études, des amis proches. La qualité de nos relations est très importante. Et souvent, on va avoir tendance à se dire, ah, j'ai pas le temps de m'occuper de mes relations, il y a trop d'autres choses qui sont importantes au travail ou dans mes études ou j'ai d'autres priorités. Et on va négliger de différentes façons nos relations. Et de ça va découler des situations difficiles, des froids, des frustrations, des colères, des accusations, bon, des vides intérieures parce qu'on sera pas nourris au départ de la nourriture qu'on pourra avoir, de l'amour proche qu'on peut avoir avec nos proches quand on rentre pas dans le pardon puis quand on continue les accusations. Alors, il parle de l'importance de mettre une attention spéciale sur nos relations et de voir que pour pouvoir vivre dans l'amour, dans un état d'éveil plus grand, dans un état spirituel plus grand, ça commence par ça, les relations dans notre vie, les gens qui sont proches de nous. Et qu'on peut chercher la façon d'être dans un état respectueux et amoureux de plus en plus avec chacune personne, chacune des personnes qui est autour de nous. Et que ça, ça va produire des réactions différentes. Plus les gens vont se sentir appréciés, plus ils vont se sentir aimés, plus ils vont se sentir qu'on a des attentions pour eux. C'est tout un champ d'énergie qui se déploie dans ce qui est beau, dans ce qui est bon, dans ce qui est généreux et ça part de nous au départ. Souvent, on attend que ça vienne de l'extérieur, mais si on le génère pas nous-mêmes, on n'enclenche pas la roue qui va faire qu'on va avoir des retours, qu'on va voir des miroirs de ça. Alors, il parle de ça, l'importance des relations. Un détail que j'ajouterais, mais qui vient pas de lui, qu'il a pas dit comme ça. Si des fois, par exemple, c'est un petit jeu qu'on peut faire, on essaie de s'imaginer que les personnes qui sont autour de nous, c'est des maîtres, des maîtres ascensionnés ou comme non-ascensionnés, quand ils sont dans l'état de maîtrise avant d'être dans leur état ascensionnés, que c'est le Christ, qu'ils sont un être divin ou que c'est Dieu de façon générale, que Dieu est vraiment en eux. Si on pense à ça parfois, puis se dire, au fond, de cette personne-là que je connais bien qui est mon enfant ou ma soeur ou mon frère ou ma mère ou mon père ou mon collègue, où il y a un maître, il y a la présence divine, il y a le Christ. Si on pense à ça parfois, ça nous donne un élan pour être au meilleur de nous-mêmes avec cette personne-là. Et ça peut nous aider à faire émerger l'amour qu'on a en nous pour que cet amour-là émerge plus facilement aussi dans l'autre personne. Si je reviens maintenant à certains éléments que Jésus a partagé avec Paul, il donne un exemple à un moment donné où il dit, prenez l'exemple du casse-tête, vous avez peut-être déjà vu ça, un casse-tête où tu as un paysage, donc c'est assez difficile à faire comme casse-tête. Puis des fois, il y a des casse-tête qui a comme un double casse-tête au verso. Tu le retournes, puis il y a d'autres choses. Puis imaginez un casse-tête qu'au verso, il y a l'image d'un être humain, juste comme à main levée avec un crayon noir, un trait noir, un trait simple d'une forme humaine. Et là, il raconte, si on donne ce casse-tête-là à un petit enfant de 4-50, par exemple, puis là, il donne son casse-tête avec le paysage à faire, puis on se dit, d'après moi, ça va prendre une bonne heure à faire ça, c'est pas plus, c'est quand même difficile. Puis en l'espace de quelques minutes, l'enfant, il a terminé, puis il vient nous voir, il dit c'est terminé. Puis là, on reste un peu surpris. Puis finalement, c'est que l'enfant nous explique et l'enfant dit, mais c'est simple, quand l'homme est fait, le paysage est fait. Alors Jésus se sert de cette image-là pour dire, quand l'être humain est intègre, le monde externe, le paysage autour est intègre. Tout commence par l'humain. Nous, en tant qu'êtres humains, pour être plus intègres dans notre énergie divine, et chaque être humain qu'on rencontre pour avoir une relation qui est davantage divine, davantage dans l'amour, ça, ça fait en sorte que si chacune de nos relations s'améliore, chaque petit noyau de vie s'améliore, la famille s'améliore, le cercle d'amis, le cercle de travail, le cercle d'études, la communauté sociale. Donc notre monde se transforme comme ça par les petits cercles de relations qu'on a. Alors, vous pouvez vous souvenir de ça, l'image du casse-tête de l'enfant, plus on fait comme il faut le casse-tête d'un être humain, plus à l'inverse, le paysage lui aussi va être tout bien fait, le casse-tête va être bien fait. Alors, si on s'occupe de nous en tant qu'êtres humains pour avoir des belles valeurs de vie, transformer de plus en plus notre façon d'être, de vivre, pour être au meilleur de nous-mêmes, et de partager ce meilleur-là avec les gens, et de ne pas mettre le focus sur tout le côté négatif, ils mettent le moins d'attention possible avec la loi d'attraction, on sait que ça ne donne rien de mettre le focus là, mais le mettre toujours dans l'essence, dans l'essence avec un enfant aussi, on le sait, si on le complimente, si on le valorise, si on fait ressortir ses forces, ses talents, l'enfant va avoir de plus en plus d'énergie pour faire émerger ça. À l'inverse, si on lui tape sur la tête, si on relève toujours les mauvais côtés, si ça ne va pas l'aider, puis il va se sentir mal, puis déprimé, puis sous-estimé. Alors, plus on va mettre l'accent sur la lumière dans nos relations les uns avec les autres, plus il y a quelque chose de beau qui va émerger dans l'échange, dans ce qu'on va vivre vraiment ensemble. Puis ces états-là de paradis qu'on pourrait dire sur la terre, ils se vivent dans les relations. Quand on est complètement seul, puis qu'on ne partage pas avec personne d'autre, c'est difficile de ressentir nos talents, c'est difficile de ressentir notre amour, c'est difficile de ressentir le divin qui nous habite. C'est à travers l'échange, à travers l'énergie qui voyage, puis qui revient dans nos partages avec les gens. Donc, les relations, c'est très, très, très important. Je venais d'avoir une idée, attendez un petit peu. Ah oui, c'était avec la traduction de l'anglais au français, « holy relationship », les relations saintes. Le mot « holy », à un moment donné, explique que ça découle comme du mot « whole », « whole » qui veut dire entier, global. Donc, pour des objets, pour quelque chose de plus matériel, on dit ça, que c'est entier, que c'est complet, que c'est pas brisé, c'est pas abîmé, c'est complet. Et ça prenait un mot pour décrire l'état de complétude, mais au niveau de l'humain ou au niveau des relations. Et le mot « holy » a été créé. Et « holy », qu'on traduit par le mot « saint », S-A-I-N-T, qui est aussi, dans le fond, le mot « saint » S-A-I-N, c'est parce que quand t'es saint A-I-N-T, t'es saint S-A-I-N, dans les deux sens. Bien, une façon de comprendre la sainteté, ce qui est saint au niveau profond, c'est de comprendre que c'est un état qui est, un état de complétude, de quelque chose qui est intégré, qui est intégral. Donc, c'est un humain qui est relié au divin en lui. C'est un humain qui a son intelligence puis son amour divin qui s'exprime, au lieu de mettre juste le focus sur certaines choses plus matérielles, matérialistes. Donc, être un humain plus global, plus entier, plus complet, c'est le sens de « holy », de sainteté. Alors, j'aime bien ça, le parallèle entre « holy » et « holy », et de comprendre ce que ça signifie dans notre vie. Bon, alors voilà pour ça, pour l'importance des relations. Et aujourd'hui, à la Saint-Valentin, peu importe qui vous croisez, et peu importe la journée, si votre Saint-Valentin, c'est une autre journée de l'année parce que, comme je disais dans la précédente vidéo, des fois on amène l'énergie de la fête dans d'autres journées de notre année, si vous vous faites des Saint-Valentin, des petites fêtes de Cupidon puis de l'amour à d'autres moments de vos semaines, de vos mois dans l'année, dites-vous que toute l'attention que vous mettez dans vos relations, dans votre sourire, dans votre qualité d'écoute, dans de voir ce que vous pouvez apporter à quelqu'un qui va faire que ça va être un plus pour cette personne-là dans sa vie, que ce soit en parole ou que ce soit dans un service ou que ce soit une information qui est donnée ou... Toute la façon qu'on a d'embellir, d'adoucir, de mettre de la tendresse dans nos... dans nos relations, ça les rend de plus en plus saines, saines et entières, intégrantes. Ok. Bon. Donc, on part de ça, les relations comme ça. Ensuite, je vais faire... je vais faire un lien avec notre attitude avec les objets dans ce qui nous entoure. bon, j'ai un bouquet de fleurs sur ma table, des coussins, des toutous, une table, bon, une plante, une lampe. On est entouré de toutes sortes d'objets. Je vais vous raconter la petite anecdote que Jésus raconte à Paul dans une de ses vidéos de la séquence dont je vous ai parlé au début. Il raconte un moment où Paul a eu une petite expérience mystique, ben petite, c'est relatif, mais une expérience mystique. Il dit qu'il était allé visiter une femme qui avait une très, très belle maison. Et la décoration dans sa maison, le papier peint, tout ce qui était là dans la pièce, c'était vraiment de toute beauté. Et ça l'a mis Paul dans un état de réceptivité et de contemplation particulière. Et tout d'un coup, il a basculé dans une partie de son être plus subtile où il voyait les énergies beaucoup plus subtiles. Il voyait la lumière qui était émanée de tout ce qui était dans la pièce. Et il voyait l'énergie mouvante qui était au cœur de chaque chose. Il voyait que tout était vivant, que tout était énergie de vie et énergie de lumière. Donc il y avait un regard sur les objets qu'il n'avait jamais eu avant, en regardant la vie d'une façon plus dense, plus matérielle. Et à partir de ce moment-là, comme il avait vécu ça, ça a changé une partie de son regard sur le monde. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé le souvenir d'un ami qui m'avait raconté il y a longtemps, Frédéric, si un jour tu écoutes ma vidéo, Frédéric, tu te reconnaîtras peut-être. Il m'avait raconté qu'il avait fait un trip spécial, mais lui, c'était sous l'influence d'un peu de marijuana un soir. C'était avec la drogue, ça avait changé son énergie aussi, puis il s'était mis à voir que les murs et tout ce qu'il regardait bougeait, vivait, que c'était pas fixe comme on les voit sur le plan physique. Naturellement, c'était en partie déformé, parce que les drogues, c'est des moyens artificiels, ça rouvre des portes, puis ça force des portes à l'intérieur de nous. Et c'est pas nécessairement un chemin à prendre et à répéter, à mon avis, d'autant plus que ça dérègle les hormones, ça crée des dépendances, ça rend l'être plus apathique de différentes façons. Bon, je recommande pas ça, mais je veux juste dire que par un moyen comme ça, cet ami-là était rentré dans une perception du monde plus subtile, qui fait que quand on a touché ça aussi, des fois, on l'oublie pas, puis on se souvient qu'il y a quelque chose comme ça qui existe. Donc, Jésus raconte ça, ou Rajpur, j'aime beaucoup aussi ce nom-là qu'il a utilisé, qui fait qu'on parle de lui comme si c'était n'importe qui, puis Rajpur, Paul, il l'appelle comme ça comme si c'était son chum, puis il parle de façon plus directe, puis bon. Alors, Rajpur, ou Jésus, il raconte cette anecdote-là que Paul a vécue pour nous parler de l'importance de notre regard qu'on pose sur les objets. Et il sait très bien qu'en général, l'être humain n'a pas cette vision-là plus subtile de tout ce qui est lumineux. Mais, je pense, j'ai plusieurs idées en même temps. Bon, je vais faire une parenthèse, puis je vais revenir à ça, regarder les objets. Je viens de passer un autre des séminaires que j'ai écouté, où, à un moment donné, il dit aux gens à quel point ils sont lumineux, qu'ils sont beaux, parce que eux, Jésus, il voit l'essence de chaque personne qui est dans le groupe, puis il dit à quel point c'est beau. Puis que toute la pièce est illuminée par l'essence de chacun, quand on est dans une vibration plus haute. Mais les gens, ils ne voient pas ça. Puis comme on ne voit pas ça sur le plan physique, on a besoin de lumière artificielle. Mais Jésus leur dit, à un moment donné, vous allez être tellement capables d'incarner vraiment votre essence divine, que cette lumière-là va rayonner dans le plan physique, puis vous allez vivre des expériences, comme c'est vécu dans certaines expériences mystiques de petits groupes ou de quelques êtres spirituels qui sont à certains endroits sur la Terre à un certain moment donné, puis la pièce est toute sombre, puis par la présence de certains êtres qui rentrent dans leur énergie spirituelle, la pièce s'éclaire, parce que le corps de lumière devient comme plus incarné, puis tout devient éclairé par la lumière spirituelle. Alors, bon, il dit que nous, on ne voit pas ça, mais que lui, il est témoin de ça. Et les gens lui parlaient, lui posaient des questions en lien avec les inventions, puis il nous disait, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on crée des inventions, puis qu'on est des grands créateurs parfois, quand il dit, quand quelqu'un crée, l'ampoule électrique, les bateaux, le téléphone, ils disent aussi les manteaux, ça n'a pas toujours existé, le fait d'avoir un manteau, les manteaux qu'on a maintenant, bon, toutes les inventions qui sont créées. Puis, j'ai trouvé ça tellement belle la réponse que Jésus a faite. Il dit que les inventions arrivent dans la mesure où on se permet d'accepter davantage notre héritage divin, ce qu'on peut vraiment avoir de bien, de bon, de beau, qui nous permet d'être plus entier, plus intègre, plus complet, que tout se vive mieux. Quand on souhaite ça, qu'on veut ça, qu'on est ouvert à ça, les inspirations viennent pour qu'on ait accès à ça. Mais il dit, en profondeur, tout ça est déjà là pour un être qui n'est plus dans son petit soi, qui vit en fusion avec son grand soi et qui retrouve ses états de divinité. C'est l'état des maîtres ascensionnés. Alors, un maître ascensionné n'a pas besoin de lumière artificielle. Un maître ascensionné n'a pas besoin de s'acheter un manteau parce qu'il peut matérialiser les formes comme il veut. Un maître ascensionné n'a pas besoin d'un bateau, un avion, un auto pour se déplacer parce qu'il se déplace par son amour et sa pensée selon ce qu'il y a à faire dans l'amour avec les gens. Instantanément, il se déplace. Alors, il dit, tout vous est déjà donné par votre état divin si vous l'acceptez, si vous cessez de le nier, de le rejeter et de croire que vous êtes un corps physique et un être humain limité par tout ce qui est physique. Mais vous êtes tellement conditionné à ça et que vous avez tellement l'impression que c'est ça la vie, la vraie vie, alors que ce n'est pas la vraie vie que ce n'est pas la réalité, qu'on se permet peu de ce qu'on est véritablement. Et donc, il dit que ce qu'on appelle nos créations, pour lui, ce n'est pas vraiment des grandes créations parce que tout ça est déjà là. On ne fait que le redécouvrir par des moyens denses parce qu'on accepte encore très peu de nos vrais, véritables moyens spirituels, de notre véritable créativité spirituelle. Encore, fait que là aussi, c'est une question avec le regard, comme je disais, nous, on ne voit pas ces possibilités-là. Lui, il les voit et il fait partie de, quand il appelle « the brotherhood », « the community », « the grand family », « the big family », c'est toute la notion de la communauté des êtres réveillés qui, eux, ont accès au potentiel divin parce qu'ils ont délaissé le petit soi, l'ego, et qu'ils entrent dans les états divins en eux. Alors, on est en chemin pour vivre ça, nous autres aussi, éventuellement, et tout notre regard sur le monde, sur la vie, va changer. Alors, si je reviens vraiment à toute cette notion-là du regard et de l'expérience de Paul qui a vu tout à coup que tout était vivant, moi, je le ressens d'une façon... je ne le vois pas, mais je le ressens d'une façon spéciale avec mes fleurs artificielles. Dans l'autre vidéo, je vous ai présenté un bouquet de fleurs que ma fille avait reçue hier en cadeau. Mais ici, à la maison, j'ai à différents endroits des fleurs artificielles et j'ai des arbres. J'ai trois vrais arbres ici, puis j'en ai trois artificiels aussi. Parce que les vrais aussi, ils coûtent cher. En tout cas, pour toutes sortes de raisons. Mais même quand j'ai quelque chose d'artificiel... Ça, c'est un vrai... C'est lui-là ici. Ma Bella, je l'appelle Bella, puis je lui parle. Je la salue le matin. Je la salue quand je me couche. Bon. Alors, même celles qui ne sont pas des vraies vivantes... Comme là, j'ai un bouquet de roses blanches... Attendez un petit peu. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est mon bouquet de roses, les petites roses blanches. Puis il y en a des plus grandes, des plus grosses ici. Je l'aime beaucoup. Alors, quand je contemple les roses là, puis des fois aussi, je suis contente des avants artificiels parce que je sais qu'ils n'ont pas été coupés, on n'a pas touché à rien de la nature. Mais c'est comme si je sens que même si on ne voit pas sa vie et qu'on ne la voit pas grandir sur le plan physique, je sais qu'il y a la contrepartie d'une création à un autre niveau, d'un créateur qui l'a fait émerger. Et que sur les autres plans, elle a une vie. Puis à l'époque où j'étais dans l'école gnostique de Samaël, Samaël racontait ça aussi, qu'il y a différents objets. Je donne parfois l'exemple d'un petit papillon qui était dans un petit bloc de verre, comme presse papier, et qu'à partir du monde astral, on voyait ce papillon-là bouger et virvolter. Parce que c'est toujours une création qui vient d'un monde plus subtil et d'un monde de plus en plus vivant et de plus en plus lumineux. Alors, plus on se lève dans le plan de lumière, puis qu'on touche l'essence ou des fois l'archétype de ce qui a été créé ici, on va retrouver ce qui est plus... ce qui est la forme vivante vraiment et pleine de lumière. Donc, des fois, je vibre à ça, dans certaines choses que j'ai ici dans mon appartement. Puis là, avec l'enseignement qu'il a donné, puis l'expérience de Paul, on est invité à avoir un regard plus profond et avec plus de contemplation face à chaque chose qui est autour de nous. Parce qu'en profondeur, toutes ces choses-là, c'est vivant. C'est de la lumière qui est plus densifiée, puis qui a donné une forme, mais c'est vivant. Puis il y a comme une énergie d'amour qui est dans tout. Parce que cette lumière-là de vie, elle est là pour nous accompagner, puis nous faciliter la vie, puis agrémenter notre vie par des objets, des cadres, des accessoires. Alors, Jésus explique qu'on est tout entouré d'amour. Toutes ces présences-là, c'est tout ce qui forme notre monde. Nous, on banalise ça complètement, mais pour quelqu'un de plus éveillé, il y a quelque chose de profondément beau dans tout ce qui est autour de nous, comme dans ce qui est en nous. Et il y a quelque chose de vivant, de lumineux et de plein d'amour. Puis si on est capable de s'ouvrir à ça, il va y avoir une forme de communion avec la matière, avec tout ce qui existe, pour sentir qu'on peut l'apprécier et qu'elle nous apprécie, qu'on lui témoigne notre appréciation, notre amour, puis qu'elle aussi nous aime, puis qu'elle est un peu à notre service dans son œuvre de lumière, de ce qu'elle fait dans notre petit univers à nous. Si on développe ce regard-là aussi, c'est qu'on arrête de banaliser, de maltraiter, et de gaspiller ce qui est autour de nous, parce qu'on sait que c'est précieux, puis qu'il y a un échange amoureux qui est dans ça. Donc, ça me touche beaucoup, puis c'est comme une forme d'exercice à développer, d'avoir ce regard-là de plus en plus avec les choses autour de nous, pour les apprécier davantage, pour en prendre soin, pour sentir qu'ils nous apportent et qu'on leur apporte. Et ça, des fois, ça va plus loin, ils n'en parlaient pas directement dans ces enseignements-là, mais je l'ai lu à d'autres niveaux dans ma vie, que tout est vivant, comme les technologies, tout est technologique, nos ordinateurs, les voitures, le grille-pain, une télévision, bien que c'est du matériel, puis qu'on dit qu'il y a du plastique après ça, puis du métal, puis des boutons, mais il y a un âme, il y a un esprit, il y a des forces aussi spirituelles, des fois, qui travaillent à les régénérer ou à les réparer aussi à notre insu par moments. Il y a notre propre esprit qui contribue avec notre énergie aussi à le garder plus intègre ou à le maganer. Vous avez peut-être eu des expériences, des journées où vous êtes plus frustré, plus en colère, puis que les accessoires autour de vous, c'est comme s'ils reçoivent cette charge d'énergie-là, puis ils brisent, puis que quand on est mieux, puis qu'on est plus paisible, les accessoires autour de nous, s'ils sont électriques ou électroniques, parfois, ils vont mieux aussi. Alors, ça aussi, on peut avoir ce regard-là d'appréciation sur notre ordinateur, sur notre télévision, sur notre voiture, sur quoi que ce soit qui nous entoure, et de se relier au fait qu'il y a un esprit qui est derrière ça, et de l'apprécier, de le remercier ou de l'aimer. On n'est pas obligé de faire un grand discours, vous n'êtes pas obligé d'y écrire une lettre, mais non plus, mais c'est une vision du monde qui est différente et qui nous prépare déjà à entrer dans les mondes de lumière où on verra que tout est vivant, que tout est habité, et que tout découle d'un esprit qui s'est densifié, puis qui a pris une forme pour nous assister de différentes façons dans la matière. Et c'est pour ça aussi qu'avec le cours en miroir, puis les livres de Gary Renard, « L'univers disparaîtra », puis « Votre réalité mortelle », des fois, on dit que tout est illusion. Puis d'autres fois, on dit que tout est divin. Puis là, les gens, ils viennent qu'ils ne savent plus trop, puis ils ne comprennent pas. Puis des fois, quand on dit que tout est illusion, on a envie de tout rejeter du revers de la main, puis de dire qu'il n'y a rien d'important parce que c'est des illusions, puis mon corps, c'est une illusion, puis la matière, c'est une illusion. Mais Jésus explique à travers ça que ce qui est l'illusion, c'est de penser que c'est juste la densité qui n'est pas vivante et qui est limitée à ça, alors que derrière ça, il y a une présence vivante et il y a une essence. Et c'est ça qui est le royaume divin, le paradis qui est toujours là en tout temps pour quelqu'un qui est capable de vibrer à ce niveau-là au lieu de juste regarder dans la densité, la séparativité, quand on est capable de sentir que tout est interrelié, que tout est unifié, que tout a des liens avec tout, puis que les notions de compétition, puis de punition, puis d'accusation, ça vient mettre des barrages, puis des blocages, puis des souffrances tout partout, au lieu de trouver des chemins d'harmonisation, puis de paix, puis d'appréciation à travers tout ce qui existe. Alors, si on veut élever nos énergies, si on veut ressentir plus l'amour et la paix à l'intérieur de nous, on peut déjà avoir un regard différent sur les gens, sur les objets, sur la décoration, sur tout ce qui nous entoure. Puis, de pressentir la lumière, la rivière de lumière, l'esprit, l'essence, qui est dans ça, et qui est tout partout, et qui est la réalité qui est toujours là. Il y a tout le monde réel, au-delà des apparences denses qui ont l'air si limitées, mais qui ne le sont pas en profondeur. Et tout ça conduit à un troisième élément dont je voulais parler. Je ne sais pas où est mon petit cadran. Je ne vois pas exactement l'heure. Il est là. Ok, l'autre élément, bon, ça touche tout le fait, justement, de ne pas être séparé. Jésus a donné des enseignements aussi à Paul et au groupe de gens qui étaient là, sur tout notre sens d'indépendance. Comment on cherche à être indépendant, puis comment, parfois, on se coupe des énergies divines dans ça? C'est sûr qu'on est appelé à développer une autonomie en grandissant. On part d'un état enfant, adolescent, jeune, adulte, adulte plus mûr. Bon, on a un cheminement comme ça. On développe une forme d'autonomie. Mais on a développé aussi une espèce de culture d'indépendance, d'individualisation, où on essaie d'être capable de tout faire tout seul, de ne pas avoir besoin de personne, de se créer comme un petit royaume avec tout ce qu'on a, surtout dans les pays aussi où on est plus favorisé, en Europe, en Amérique, puis qu'on n'a pas autant besoin de l'énergie de la communauté comme peut-être en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Le sens de la communauté est différent parce qu'ils en ont besoin vraiment des autres pour survivre de différentes façons. Ici, avec un bon travail, un bon salaire, on s'achète ce qu'on a de besoin, on peut manger, on peut avoir notre habitation, notre transport, puis des fois, on vit avec beaucoup d'isolement les uns des autres. Donc, ils nous invitent à regarder comment on cherche à s'autosuffire dans cette forme d'isolation-là et que parfois, sans s'en rendre compte, on vient comme renforcer le petit soi puis on ne cherche pas la fusion avec le grand soi spirituel à l'intérieur de nous et surtout, on ne cherche pas non plus la communion avec nos frères et sœurs humains et nos frères et sœurs divins, the brotherhood, the big community, la communauté des êtres qui sont déjà éveillés, qui nous assistent, la communauté angélique, archangélique, les chérubins, les séraphins, toutes les êtres qui sont là dans les plans de lumière qui veulent nous assister, il y a une partie de nous qui c'est comme si on se dit « Ah, je m'en fous, puis je vais juste faire mes affaires à ma façon » et il nous invite à redévelopper le sens de la reliance, de se relier aux êtres humains, de sentir qu'on a besoin d'échanges les uns avec les autres puis qu'on a besoin d'échanges avec le royaume divin, avec les êtres qui existent dans les différentes dimensions qui sont là pour nous accompagner aussi même si on ne les voit pas toujours, et qu'on peut remercier des fois. Merci pour tout ce que vous faites pour nous ou vous qui êtes là, même quand on ne vous voit pas. Puis des fois, qui nous aide pour éviter des accidents, des faux pas, prendre une bonne décision, puis on ne sait pas toujours d'où vient l'inspiration, puis ils nous ont aidés. se préparer à tout ça, parce que plus on va monter nos vibrations, plus la Terre va monter, plus on va rentrer dans les énergies subtiles, on va avoir accès à ça un jour. Donc, se préparer à ça, que le but, ce n'est pas l'autosuffisante dans un petit royaume à 1, 2, 3, mais de le partage avec d'autres êtres, puis avec une communauté plus grande, puis de sentir que tout ça fait 1 quand chacun se laisse porter par ses inspirations, par son amour, par sa créativité divine, qu'on est multiples, mais on est 1, parce qu'on est tous reliés à une même énergie qui nous guide. Et cette reliance-là aussi, il dit que c'est le cœur aussi de la partie de la solution qu'on cherche de se relier vraiment au divin en nous, le divin profond qui est l'état de connaissance, l'état de pouvoir véritable, l'état d'amour profond et de joie, parce que tout ce qui existe au niveau du savoir, des capacités, des états d'être profonds, c'est dans l'énergie divine à l'état pur si on l'accueille. Alors, tant qu'on a l'impression qu'on peut s'auto-suffire avec notre corps physique puis notre petite vie individualisée de notre petit soi, notre petit égo, c'est comme si on se coupe de cette fusion-là avec le grand Internet cosmique, comme on pourrait dire. Encore là, Internet arrive dans notre vie parce qu'on rentre dans une ère plus spirituelle où on s'ouvre aux possibilités de l'être humain à la connaissance universelle de plus en plus, puis Internet arrive puis il nous démontre que oui, la communication peut aller plus vite, les ressources peuvent être là, c'est comme j'ai décrit tantôt, plus on accepte qu'on peut avoir accès à ça puis que ça fait partie de la vraie vie, plus ces inventions-là arrivent. Mais toutes nos inventions matérielles ne seront toujours qu'un pôle reflet de ce qu'un être divin dans son état divin peut faire avec ses corps de lumière spontanément. Alors ça, on a besoin de s'ouvrir à ça. Et comme c'est pas facile, moi la première, j'y arrive pas encore, c'est abandonner de plus en plus notre petit soi pour juste se laisser habiter du grand soi qui connaît le plan divin, la grande orchestration et qui sait ce qui est le mieux à chaque instant pour nous. Donc c'est un terme très profond sur lequel je reviendrai dans d'autres vidéos, mais ce que je veux amener, c'est la notion du fait que pour les êtres ascensionnés ou les êtres réveillés, c'est pas une vision d'indépendance. Ils sentent pas qu'ils sont indépendants, qu'ils sont capables de tout faire tout seuls. Ils sentent qu'ils sont profondément abandonnés à la force divine qui les traverse. Et que cette force-là les guide à chaque instant pour leur faire sentir où est leur place, qu'est-ce qui est à dire ou qu'est-ce qui n'est pas à dire parce que c'est pas approprié dans le moment. qu'est-ce qui est à faire ou à ne pas faire. Il y a une grande, grande force divine qui guide, mais moins on la veut, plus on la refuse, plus on pense qu'on est nous-mêmes le tout dans notre petit tout humain, plus on dresse un mur avec cette énergie-là d'intelligence universelle, de puissance universelle, de capacité universelle pour faire des choses qui pourraient nous sembler extraordinaires, mais qui au fond sont naturelles pour des êtres qui ont atteint ce niveau-là et qui savent que c'est ça la réalité, que c'est ça la vraie vie. Alors, c'est une invitation déjà à se préparer pour moins se fier sur notre petit soi humain. Et avoir moins besoin de faire toutes sortes de plans et de choix du soi humain en étant de plus en plus à l'écoute de l'énergie intérieure qui nous porte, qui nous guide, si on prend le temps de respirer en profondeur, si on prend des moments de pause, de relaxation, un petit peu de méditation, si on écoute plus, si on marche dehors, si on est plus à l'écoute de l'énergie qui nous guide, elle nous propose un chemin, elle nous propose des choses à faire, on le reçoit en intuition, on le reçoit en vision, en inspiration, on est guidé comme ça, pas à pas. Mais si on pense que tout dépend de nous et de nos choix et qu'il y a plein de dangers et qu'on va se tromper et qu'on met plein de voiles, on met plein de doutes, on met plein de poids, plein de lourdeurs sur notre vie humaine. Alors que ce qu'il nous est demandé c'est de se laisser porter, de laisser l'énergie divine nous ramasser, nous donner des ailes et nous guider vers quelque chose qui est plus simple, qui est plus calme, qui est plus joyeux, quelque chose qu'on peut ressentir de l'amour, quelque chose où on ressent nos valeurs de vie qui sont importantes. Puis ça, des fois, ça ne demande pas de consommer autant, ça ne demande pas des fois d'avoir plein de gens ou d'activités ou ça peut demander d'épurer un peu notre horaire puis de moins courir. puis dans ce rythme-là, plus simple, plus calme, plus posé, juste écouter puis sentir le timing, l'inspiration qui vient. Et dans ça, Jésus, ouvrage pur, dit à Paul et à ceux qui écoutent, vous allez voir que vous êtes en dépendance complète à Dieu ou à la source et en même temps, dans cette dépendance-là, vous allez réaliser aussi que vous êtes Dieu ou que vous êtes la source. Que dans votre réalité, quand l'ego se tasse, quand il n'est plus là, vous n'êtes que ça, que l'énergie de la source qui vous porte. Alors, c'est tout l'inverse de la dépendance aux drogues, de la dépendance à la consommation, de la dépendance relationnelle ou sexuelle, c'est la dépendance au divin dans le sens de l'interdépendance ou la fusion au divin qui vraiment nous transporte. Alors, vous pourrez mijoter avec ces concepts-là, ces visions-là, ce genre d'expérience-là pour vous laisser porter de plus en plus, vous laisser aimer, vous laisser inspirer. Et dans cette journée de Saint-Valentin, savoir que la source divine vous aime profondément, est toujours là pour vous accompagner, pour vous inspirer, qu'elle est toujours là pour vous répondre. Si on est à l'écoute, on a toujours notre maître intérieur, un maître ascensionné qui est attitré à nous, il y a toujours une présence, notre Christ intérieur, l'enfant divin pur en nous, la mère divine, le père divin, la présence spirituelle, l'état pur est toujours là avec nous pour faire en sorte qu'on devienne un outil. À un moment donné, Jésus dit, il utilise le mot popette, on est un petit popette, comme un chien avec une laisse avec son maître, puis il dit qu'on a le choix d'être le popette de l'ego, on est le chien de l'ego ou on est le chien de Dieu, dans le sens parce qu'on est guidé, on est aimé constamment. Prenez une belle relation entre le maître et son chien. Il y a beaucoup de gens qui ont des chiens, un chien qui est vraiment aimé, c'est quasiment comme s'il était le maître parce que le maître est tellement à l'écoute des besoins, il va le promener, il s'occupe d'y aller l'accompagner quand il va faire ses besoins, il lui donne sa nourriture, il va le faire à toi l'été, il dorlotte, il flatte, il l'aime. Un maître qui est attentionné avec son chien, c'est formidable la relation qui se développe ensemble. Un maître qui est malveillant par exemple puis qui veut dominer puis qui crie après puis qui le frappe puis tout ça, alors il dit qu'en nous, il y a deux maîtres. Il y a le maître qui est l'ego, l'ego qui nous tyrannise, qui nous fait peur, qui nous fait avoir des pensées négatives, qui nous charrit, qui nous fait vivre de façon brusque, bête, ou bien il y a la présence divine qui s'occupe de nous, qui nous inspire, qui nous guide, qui prend soin de nous. Alors, c'est ça, il dit qu'on est le popette de Dieu ou le popette de l'ego, le petit chien de Dieu ou de l'ego, mais c'est des images, c'est pour s'amuser, pour avoir d'autres façons de comprendre notre chemin spirituel parce qu'en profondeur, on est un. On est un, on n'est pas séparé du tout, c'est la même énergie dans le subtil ou dans le dense qui traverse toutes les couches et qui fait que plus on est ouvert, plus on est réceptif, le royaume, il est ici maintenant. Le paradis, il est ici maintenant. Quand on est dans l'amour, quand on monte en amour avec une personne ou avec nous-mêmes et qu'on se sent vraiment bien, dans cet état-là, il est là le paradis. Mais quand on rentre dans nos peurs, dans nos insécurités, dans nos frustrations, dans nos accusations, on se fait un enfer. Alors, ça dépend tout de notre état d'être intérieur. et à chaque instant, on peut basculer dans l'un ou l'autre, dans l'enfer ou dans le paradis, dans notre façon de lâcher prise, de s'aimer, d'aimer ou dans une énergie de mon amour à l'inverse. Alors, tout est toujours là à chaque instant, à chaque moment. ça dépend vraiment juste de notre ouverture intérieure. Merci beaucoup d'avoir écouté cette autre vidéo. Merci de cheminer, de t'aimer de plus en plus, d'aimer les gens qui sont autour de toi et comme ça, on est tous en train de transformer notre planète ensemble. Alors, à bientôt pour une autre vidéo, une autre journée. Bonne fin de journée.